Communiquer aux citoyens et citoyennes français, je me présente, Michael Haddad, membre du parti anti-sioniste récemment créé. J'alerte l'opinion publique concernant la distribution d'un tract de l'armée israélienne dans les synagogues françaises. Ce document de la honte appelle à un recrutement sur la base du volontariat afin d'aider Tzahal. Comment laisser cette propagande militaire qui appelle à servir une autre nation, alors que l'État appelle à une non-importation du conflit sur notre territoire ? Aussi, je vous informe des actions de ce genre dans notre pays. Il y a le gala du Migdal qui sert à financer les polices aux frontières israéliennes et l'armée d'Israël qui commettent des crimes de guerre et crimes contre l'humanité sur un peuple sans défense. Le dîner du CRIF sioniste, organisé soi-disant sur des bases de paix, mais ce rendez-vous ne sert qu'à rendre politiquement correct les actions criminelles d'Israël en direction de l'opinion publique française et internationale. Citoyens français, mobilisons-nous, menons ensemble des actions communes afin de libérer notre pays de ces propagandes qui sont incompatibles avec l'esprit de notre nation. C'est parti ! Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une action non-violente afin de protester contre la tenue du gala organisé en l'honneur de la police des frontières israéliennes. Le Migdal, organisation d'extrême droite pro-israélienne et initiatrice de cet événement, s'affiche ouvertement islamophobe et n'hésite pas à faire appel aux nervis de la Ligue de Défense Juive pour assurer leur service d'ordre. Ce mouvement est interdit aux Etats-Unis et même en Israël. Il y jouit du total impunité sur notre territoire. C'est une action non-violente ! C'est une action non-violente ! C'est un action non-violente ! C'est non mieux ! Mais la police des frontières est accueillée au sein du Mont-Laclan. C'est la police française, avec leur charge de nos impôts, qui vient protéger ces gens-là. Ici en France, on accueille aujourd'hui, une fois de plus, un gala en l'honneur de la police des frontières israélienne. Que dirait le président Nicolas Sarkozy ? Et que dirait les citoyens français si on avait organisé une soirée pour récolter des fonds pour une armée arabe ? Bien évidemment, cette soirée n'aurait jamais eu lieu. Or, une fois de plus, Israël agit en toute impunité. Et une association d'extrême droite fasciste, le Migdal, qui est ouvertement raciste et islamophobe par le biais de son site internet, je vous invite tous à aller le visiter, appelle et organise ce rassemblement avec la police des frontières. La police des frontières qui fait l'objet de plusieurs plaintes, y compris d'organisations israéliennes des droits de l'homme, qui mettent en lumière sa violence, les humiliations quotidiennes, ses exactions sur les Palestiniens. Ils sont bien plus féroces que l'armée israélienne. La Ligue des défenses juives, c'est un mouvement raciste qui est interdit aux Etats-Unis pour enregistrer chez le FBI comme terroriste, et qui est interdit en Israël parce qu'il y a deux illustres personnes chez eux, dont l'un qui a tué Idzak Rabin, Igal Amir, et l'autre Baruch Goldstein, appartenant au même mouvement, qui à Hébron était rentré dans une mosquée et avait tué 29 Palestiniens en prière. Donc ce mouvement est interdit en Israël et aux Etats-Unis. En France, elle jouit apparemment d'une grande impunité. « Palestines ! Palestines ! Palestines ! Palestines ! » « Magave criminelle ! Mataclan complice ! » Résistance ! Résistance ! C'est la vraie de l'existence ! Allons Israël ! Allons Israël ! Cette complicité bien évidemment entre Israël et la France, elle a trouvé son apogée depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Et ça on le voit à bien des exemples. Il faut savoir quand même qu'il avait nommé comme responsable médiateur pour les sans-papiers, M. Arnaud Klarsfeld, qui a fait son service dans cette police de la honte, la police des magaves, qui fait accoucher des femmes sur les checkpoints et qui martyrisent les Palestiniens quotidiennement. Quand il y a eu les émeutes en 2005 à Montferme, le Premier ministre a fait appel à deux responsables des services secrets intérieurs israéliens, le Shin Bet, pour qu'ils viennent lui donner des leçons à savoir comment mater une émeute urbaine, une guillée urbaine. C'est quelque chose qui pour nous ne nous éteint pas malheureusement. Vous accueillez des criminels de guerre, vous protégez des criminels de guerre. C'est honteux, c'est une honte pour la France. En 2007, il y a eu une quarantaine de femmes qui ont accouché sur la terre à un barrage militaire parce que cette police les a empêchées d'accéder à l'hôpital et empêchées l'ambulance de passer. BACA, TÉRORISSE, BATACLAN, COMPLICE ! Depuis plusieurs semaines, des milliers de citoyens ont interpellé la direction du Bataclan ainsi que les pouvoirs publics afin d'obtenir l'annulation de cette soirée. Face à l'immobilisme des pouvoirs publics et à l'entêtement du Bataclan, nous avons décidé en tant que citoyens soucieux du respect des principes élémentaires du droit et de justice d'agir de manière déterminée et non-violente afin d'obtenir l'annulation de cette soirée. BACA, TÉRORISSE, BATACLAN, COMPLICE ! Non, sans occupation en fronte ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Essayez ça ! C'est bon, c'est bon ! Regarde, c'est la police ! Regarde, regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde, je garde ! Regarde, c'est bon ! Regarde, c'est bon, c'est bon ! C'est marré ! Regarde ! Regarde, c'est bon ! Le Bataclan, c'est pas quelque chose de neutre, c'est aussi un lieu qui est tenu par des propriétaires qui soutiennent les criminels de guerre. Et là, il y a les mecs de la MPJ qui sont venus, qui ont voulu soi-disant nous attaquer, mais bien évidemment ce sont des lâches, et donc là ils ont bloqué la circulation, ce qui est une très bonne chose, c'est tout comme tout à l'heure, c'est la police à deux niveaux, suivant qui t'es, ta couleur de peau, d'où tu viens, et la cause que tu défends, on ne te défendra pas de la même façon, c'est ça la police française. Allez, direction Berlin ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !